Donc aujourd'hui sur le stream du Marnie, nous allons également jeter un petit coup d'oeil sur Rungor, et sur Rungor Beginner Experience, qui est plus ou moins une manière déguisée de dire que c'est une démo, ou un prologue, ou une intro. Alors Rungor c'est un jeu assez étrange, comme vous allez très vite le voir, qui combine des éléments de loop hero, de roguelike deck builder, qui a également l'air d'être très con dans sa narration, ce qui n'est pas nécessairement un défaut, donc ça a l'air zarbe, et comme vous le savez j'aime bien les trucs zarbe. La musique m'a l'air un peu forte, cela dit elle a l'air un peu cool, donc on va la laisser à ce volume. Donc dans Rungor on a un mec qui court. Et ce mec qui court, il va un petit peu comme dans loop hero, attaquer automatiquement les gens. Et tu vas pouvoir jouer des cartes très vite, de manière à interagir avec les combats. Ça a l'air vraiment chelou, je dois dire. Augmente l'attaque, j'ai déjà une augmente l'attaque, octroie une protection. Les attaques octroient une protection. Augmente la vitesse d'attaque pendant qu'il y a 0, allez, balance. J'ai pas l'impression que ce soit très nécessaire d'économiser les cartes. Monsieur Kalinou le boss il s'appelle. Appliquer une marque pour causer davantage de dégâts. Ça, ça m'a l'air de très bien se combiner avec ce que j'ai déjà. Monsieur Kalinou, il me semble que si tu l'attaques pas pendant 5 secondes, il se rend. Donc je crois que c'est pas nécessaire de l'attaquer, voilà. Bazache était censé être le didacticiel, ça, mais il nous a littéralement rien expliqué, là. Si, si, je dis pas de conneries. On va effacer la sauvegarde, et si je refais le didacticiel, est-ce que tu vas nous expliquer les choses ? Oui, parce que j'aimerais bien qu'il vous explique les choses, que vous puissiez comprendre un peu ce qui se passe. Salut ! Courir, c'est sympa, on est bien d'accord, mais tu sais, ce qui est encore plus cool ? Bien, par exemple, massacrer des trucs. Les combats sont automatiques, donc te fais pas de billes. Donc ça, c'est le concept qui va être très similaire, donc comme je l'ai dit, un petit peu à Loop Hero, ou à une multitude d'autres jeux de type Autobattler et compagnie. Quelques cartes sont tombées de ce satané paquet, c'est génial. N'hésite pas à en prendre quelques-unes pour ton prochain combat, si tu trouves que tu fais un ennemi, c'est pas suffisant. Viens te filer quelques cartes, utilise autant de cartes que tu veux. Je veux voir un bain de sang, broie-moi tous ces eaux, plus de sang pour le dieu du sang. Comme pour le voir, il n'y a pas vraiment de limites sur les cartes que tu peux jouer. Bon, après, la limite, évidemment, c'est le nombre de cartes dont tu disposes. Tu as du butin, si tu récupères l'équipement, tu te le coltineras pour toujours et à jamais, ou jusqu'à ce que tu équipes autre chose dans cet emplacement. On va récupérer une arme qui augmente l'attaque de deux. Tu sais que je ne me bats pas vraiment contre des ennemis que je qualifierais de dangereux pour le moment. Tu as plus de vie maintenant, tu avais remarqué, c'est grâce à ton artefact. Tous les héros en ont un, il fait de son mieux, alors fais pas la tronche. En plissant bien les yeux, tu devrais pouvoir voir la silhouette de ton prochain adversaire et toutes ses caractéristiques. Et on s'en bat les steaks de tout ça, non ? Les vrais gens coulent, tout ce qu'ils font, c'est de se jeter à l'aveuglette sur leur adversaire. Et déplacer cette fenêtre pour qu'elle ne te gêne pas. Au passage, il essaie de te piéger, là, parce que ce personnage, il ne faut pas l'attaquer, en fait. Qu'il se rend tout seul, au fur et à mesure. Je demande ce qu'il se passe si tu joues une carte. Oui, si tu joues une carte, tu lui redonnes de la vie et il te défonce la gueule. Donc en gros, il ne faut vraiment pas jouer de carte contre lui. Est-ce que je vois, on a voulu se la jouer cool sans lire les infos de son adversaire ? Mort de rire, allez, on va dire que tu as quand même gagné, parce que pourquoi pas, après tout. Ok. Ça, c'était le didacticiel. Fort bien, maintenant, on peut aller dans la jungle. Alors, j'ai accès au chevalier, donc on va jouer le chevalier. Cycle qui dit, le jeu a de l'humour. Oui, le jeu n'a clairement pas l'air de se prendre au sérieux. Et comme je le dis, à chaque coup, ce n'est pas très facile de faire un jeu de rôle, mais ils ont l'air d'être au point vis-à-vis de ce qu'ils veulent faire côté humour. Donc pourquoi pas. Ah, j'aurais peut-être dû prendre l'objet, moi. Je ne pense pas que j'ai besoin de la protection, vu que je ne me soigne pas ce combat. On va prendre la masse, on va prendre une attaque, augmente la vitesse d'attaque, ça me paraît pas mal aussi. La musique a l'air vraiment cool, pour le coup. Y'a rien qui dit, le jeu a l'air gratuit sur Steam. C'est quoi le concept ? C'est un genre d'accès en steampé ? De nos jours, y'a rien, y'a beaucoup de jeux vidéo indés, qui font des versions prologue, qui sont en fait des démos déguisées. Donc plutôt que de mettre sur la fiche de leur jeu que c'est une démo, ils vont créer une deuxième fiche qui va s'appeler « Jeux vidéo 3, le retour prologue ». Et c'est une version gratuite qui est en fait une démo. Donc là, c'est pareil, ça s'appelle « Rungor Beginner Experience ». Le vrai jeu, il va s'appeler « Rungor » tout court. Et « Beginner Experience », c'est juste une démo, quoi. « Je rencontre un petit gobelin tout mimi, il tient quelque chose dans les mains. » « Rob, le petit gobelin. » « Je suis la dernière possession de ce petit gobelin, mais il s'est vite vengé en donnant un coup de pied dans tes pattes. » « Dans tes parties, pardon. » En fait, c'est pas trop grave, je me soigne à la fin des combats. Donc ouais, quand tu vois ce genre de prologue gratos et compagnie, ça veut généralement dire... Ça veut généralement dire que c'est une démo déguisée, en fait. Et je dois vrai que je suis patient de comprendre pourquoi on a besoin de déguiser les démos, mais bon. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les démos gratuites, c'est cool. Ok, ça, ça me paraît pas mal, ça aussi. « L'ennemi redoutable n'a aucune capacité. » Fort bien. Je crois que depuis le début, les boss que j'affronte sont vraiment terrifiants. Je me bats littéralement contre une boîte. « C'est cool qu'il y ait de nouveau des démos. » Oui, je suis complètement d'accord avec le... Après, c'est pas vraiment le cas pour les gros jeux, mais pour les jeux indés, c'est désormais devenu vachement plus commun, les démos. En partie grâce au festival de démos de Steam, bien qu'une fois de plus, je trouve que son format est un peu discutable. « Je prends une carte de plus après le combat. » « Double attaque du héros jusqu'à ce qu'il reçoit. » Ouais, c'est pas mal, ça. Mais ouais, je suis très fan du fait que les démos sont revenus à la mode. Je pense que les démos, c'est... Un excellent moyen de se faire une idée de ce que tu achètes. Enfin, si la démo est bien foutue. C'est bon, t'as également des démos qui sont en train de la fouture. Et donc, je me bats contre un plot de signalement avec des guns. Une fois de plus, ce jeu est très sain d'esprit. On va la jouer au fond. Ah merde, j'ai pas lu les aptitudes de mon adversaire. Ce qui est pas très mal à mon départ. Ouais, cela dit, le poison est pas trop gênant. « Let's go, il y a un prologue free-to-play qui sort sur Steam. C'est beaucoup plus de visibilité en étant dans la liste des free-to-play plutôt qu'une démo perdue sur une page d'un jeu pas connu. » Ah oui, non, je suis complètement d'accord avec toi. Et je comprends bien que c'est pour ça qu'ils font leur prologue ou leur version beginner machin chouette. Tout ce que ça veut dire, c'est que Steam devrait sortir les doigts du cul et améliorer son expérience de découverte pour les démos. Genre, par exemple, mettre un onglet démo dans les sorties, je pense que ce serait pas mal parce que c'est vraiment très con que les développeurs a créé soi-disant une version spéciale. Donc on remarque les distances de leur démo. Bon, c'est vrai que si tu visites la page d'un jeu et que tu vois pas le bouton vert avec marqué « Télécharger la démo », tu peux complètement passer à côté. « La prochaine carte sera activée 5 fois, les 3 prochaines cartes seront activées 3 fois, 10% de chance qu'une carte soit activée 2 fois. » Vas-y, on va investir sur le long terme. « Yosko qui dit « Oui, une page avec les nouvelles démos, ce serait bien mieux. » Ou simplement dans l'onglet où ils mettent les nouvelles sorties, ils pourraient foutre les nouvelles démos. et puis voilà. Mais bon, soyons très honnêtes, l'interface de Steam... Oh, tu sors de Undertale ? L'interface de Steam pour tout ce qui est de découverte de jeu qui n'est pas déjà populaire, c'est un peu compliqué. Écoute, il est mieux que celui que j'ai, donc je vais le prendre. Ok, je me bats désormais contre une boîte avec des add-ons. Il y a beaucoup de points de vie au passage, donc je pense pas que je vais la battre. Parce qu'il a 25 d'attaque, donc il va me défoncer la gueule. Voilà qui est fait. T'es mort. Héron débloqué, garde forestier. Tu pars bien. Le mode donjon, je peux pas l'utiliser. J'aime beaucoup la musique du menu, je dois dire. Ok, donc il cause plus de dégâts, mais il a beaucoup moins de vie, lui. Il esquive pendant une seconde après chaque carte à jouer. Et au passage, globalement, ses stats sont moins bonnes que celles du chevalier. Il a beaucoup moins de vie que le chevalier. Et qui plus est, je vais pas me soigner, donc ça va être compliqué de survivre avec lui. Prends les vitesses d'attaque. Donc il y a plein de trucs de poison, visiblement, avec lui. Je me demande si on affronte des ennemis normaux à un moment dans ce jeu. Tu te bats vraiment contre des trucs qui ont littéralement aucun sens. Ouais, c'est clairement le but, mais... Prends les dégâts critiques, vas-y, balance. En tout cas, il cause des bons dégâts, allez. Et je pense qu'il va vraiment souffrir de son manque de survivabilité par rapport au chevalier. Plus un dégâts pendant 5 combats, tes attaques sont plus rapides pendant 3 combats ou tes points de vie sont restaurés. On va prendre puissance de dégâts pendant 5 combats. Oh, puissance de merde sur le chat. Je pense que c'est mieux que ce que j'ai, donc je vais remplacer mon attaque existante. Et pour le coup, la survivabilité, ça va être très dur avec lui. L'ennemi redoutable n'a aucune capacité. Et là, l'ennemi, il me touche 2 fois, je suis mort. Ce qui est un problème. Voilà. Voilà pourquoi ce jeu, c'est de la daube. Donc, voilà pourquoi c'est un problème. Ouais, j'aime bien le potentiel de dégâts du garde forestier, mais je pense que la relique du chevalier est clairement meilleure. Eh, un ennemi qui ressemble à un ennemi, là. C'est déjà simple. Ah, pas mal. Y a rien qui dit l'ambiance sonore est bien stucue. Ouais, non, clairement, parce que la musique est cool. Et en plus, elle est dynamique et répond bien à ce qui se passe à l'écran. Ce qui fait vraiment du très bon travail. Je montre la vitesse d'attaque pendant 40 secondes. Honnêtement, je ne suis pas méga fan de ce chapeau. Je n'ai pas de marque à l'heure actuelle. On va s'en passer. Ouais, je pense que le chevalier, c'est vachement plus mon délire. Alors que tu passais à côté de personnages bien douteux, ceux-ci sont parvenus à te vendre un coffre à butins. Mais lequel ? Écoute, on va prendre le coffre bleu-vert. Les cartes offensives sont ouvertes. Cool. Il y a un mémo qui dit la boucle musicale s'épuise très vite, par contre. Vu que les combats durent à peine quelques secondes, je ne trouve pas qu'elles s'épuisent nécessairement très vite, pour le coup. Marque. Je ne sais pas que tu sais quoi. Tant qu'à prendre une marque, autant attaquer en même temps. Rien. C'est la version améliorée de mes bottes, donc on va la prendre. Ah, et puis même là, je trouve que non seulement elle ne s'épuise pas, mais elle s'enrichit également au fur et à mesure la boucle. Je ne pense pas que ce soit vraiment un petit problème, parce que une fois de plus, les combats sont super rapides. Je pense que ça marche plutôt bien. Après, évidemment, il faudra qu'il y ait une musique différente dans chacun des mondes du jeu. Et ce n'est pas pour me déplaire, pour le moment. Cette carte-là, elle est cool, mais je n'ai pas de marque à l'heure actuelle. je ne sais pas vraiment pourquoi on change d'étage au fur et à mesure. Pourquoi pas, quelque part. Elle est très agaçante, elle m'a assommé en boucle, la lève. Ouais, je ne vais pas être en bon état à l'issue de ce combat. Je vais le gagner, mais je vais bien morfler. Applique une marque au 30, une carte de déclenchement de marque. Gagne en puissance à chaque carte jouée. Ah, ben voilà, une bonne nouvelle, tiens. Ouais, je pense que je n'aurais pas dû jouer de carte. Je pense que je n'aurais pas dû jouer de carte contre cet ennemi. Parce que quand bien même il m'entamait ma vie un truc de ouf, le fait qu'il augmente sa puissance d'attaque de manière exponentielle à chaque carte jouée m'a complètement contrée. Je trouve ça sympa comme concept. Après, je pense que c'est le genre de jeu qui a intérêt à se renouveler sous peine de devenir très vite répétitif. Et le concept n'a pas l'air désagréable du tout. La protection au début de combat, je pense que c'est bon à prendre. Et je pense également qu'il faut résister à la tentation de jouer toutes tes cartes quand ce n'est pas nécessairement vital. Parce que là, pour le coup, j'avais tellement de protection que je ne pense pas que jouer la carte d'attaque va me servir à grand-chose dans le fond. Autant la garder pour le prochain combat. Tu peux en choper que trois à chaque coup. Et toi, honnêtement, je ne suis pas sûr de te trouver méga cool. Parce que je ne sais pas à quel point est-ce que tu augmentes la vitesse. Vol une carte à chaque coup infligée ? Ouais, donc contre lui, il faut que je balance toutes mes cartes le plus vite possible. Il n'est pas solide, ladis, ce truc. On va augmenter la vitesse d'attaque. Ouais, ça devrait pas trop mal finir, ça. Protection augmente de 100%. Au début de combat, tous les ennemis reçoivent deux marques. Le héros récupère la moitié de son armure après le combat. Je vais prendre ça parce que ça me permettra d'utiliser les cartes combo de marques sans avoir à me prendre la tête à prendre une marque. Cet ennemi-là, il attaque pas vite mais il fait très mal. Donc je pense que si tu causes pas suffisamment de dégâts, il t'explose la gueule. je pioge plutôt des bons objets. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Oui, j'attaque désormais à une vitesse assez extraordinaire. Ce qui est plutôt cool. Je n'ai plus besoin d'appliquer des marques. Ouais. pas super ravi de mes choix je dois dire. J'ai défoncé la gueule au gobelin. Autant reprendre le coffre azur cette fois-ci. Je commence à avoir beaucoup de cartes. Je fais un de l'ennemi, je m'en fous un peu je dois dire. Le paquet. Demi redoutable n'a aucune capacité. Oui, ça lui est pas empêché de me péter la gueule en 3 secondes tout à l'heure. Je pense qu'il y a une limitation au nombre de cartes que tu peux mettre. Ok, je me suis mis 112 d'armure. Ça devrait le faire, je pense. Ça devrait gentiment le faire. Nice. Je viens de débloquer un achievement qui s'appelle Pourquoi tous les boss c'est des boîtes ? Ils ont l'air d'être très malins les développeurs de ce jeu. À ça, je remercie beaucoup à Arrayed sur le chat de t'être réabonné c'est très généreux de ta part. Je vais désormais débloquer le donjon. Nice. Je vais continuer avec le chevalier parce qu'il me plaît beaucoup plus que le ranger, je dois dire. Ah, et puis là, on a une petite boucle musicale différente. Tiens, t'as affronté plusieurs ennemis. C'était seulement pour le jeu complet normalement. Peu importe, au final, tu peux choisir ta cible. Contrôlons ta puissance stratégique avec cette carte. Bon, à bientôt dans le métro. Ok, désormais, on peut choisir qui on cible. On te l'attaque de 1. Il ressuscite après avoir péri. t'es un peu un peu nul à chier donc c'est pas trop grave. Augmenter l'attaque. Tu m'as l'air d'être un lanceur de sort, toi, je suis pas très fan. tu fais de mal, le gobelin. Je m'attendais pas à ce qu'il m'inflige les légats aussi conséquents. Écoute, on va prendre le coffre argenté. Le coffre argenté, c'est le coffre à marques, visiblement. Au début du combat, distribue une marque aux ennemis. Vas-y. Je veux clairement buter un suité au fond. S'il explose, je vais avoir très mal. Je sais pas si ralentir l'adversaire m'intéresse tant que ça. Oh, ce cadavre. Simple cadavre, circule, il n'y a rien à voir. Oui, je sens qu'il n'y a vraiment rien à voir. Ça sent pas l'arnaque du tout. Eh bien, tu vois, c'est vraiment... Récupère 50% des points de vie une fois par combat. Ça m'a l'air bien balèze. Quand qu'une carte soit jouée, tu as 25% de chance de tirer une carte aléatoire. Double l'attaque. Ouais, je pense que ça, ça va être très valable. Ça, si je l'avais avec le ranger, ce serait génial. Pourter les points de vie maximum, ça me paraît également utile. J'ai pas vu ce qu'il faisait le miroir, je dois avouer. L'armoire, je sais ce qu'elle fait. mais... Un ranger. Saut-on en poison avec de la vodka. Cool. Je suis ravi pour toi, mec. Ça ne paraît pas être la meilleure décision que tu peux prendre dans ta vie, mais... C'est ce que tu veux. J'aime bien ma bloc qui distribue des marques, mais ça, ça m'a l'air très utile, quand même. c'est une main. C'est un coup, c'est un coup, c'est un coup, c'est un coup, c'est un coup. Disposes-tu du libre arbitre ? Non. Je peux plus récupérer de cartes après un combat mais à la place tu renseigneras 5 aléatoires. Ok, cool. Pourquoi pas. Disparer s'il me reste Kev. Et donc je peux plus récupérer d'armes là. Je vais me la prendre la bombe. On va pas me faire méga mal mais... Et c'est pas idéal quand même. Merde, j'ai pas regardé les aptitudes du bestiaux. Je suis donné une tonne d'armure, espérons que ça suffise. Ça me paraît un peu dangereux comme combat. Il est supérieur augmente à chaque attaque. Ok. Cela dit, il te donne les stats d'un des mecs que tu affrontes mais pas des deux j'ai l'impression. Ah l'air cool l'arme, c'est dommage. Se divise en mourant. Pour le coup, ne pas avoir le libre arbitre là, c'est... C'est bien pour la quantité de cartes mais pour les armes je pense que c'est un peu problématique. C'est sûr que vous êtes assez nombreux les gars. On peut diviser jusqu'à combien là exactement ? La musique est vraiment d'excellente fait que j'ai remis en jeu au passage. Je ne sais pas si je vais survivre à cet assaut de slime cela étant donné. Ils sont un peu nombreux là. Ils font pas très mal mais ils sont très nombreux. Ah non je vais mourir, ça ne fait aucun d'autre. Je pense que là il faut arriver avec plein d'armure. Ah mais mon artefact m'a redonné de la vie. Mais je pense que ça ne va pas suffire quand même. Je pense que ça ne va pas suffire quand même. Merde il est fou. Ah putain, ça existe encore ça ? Héros débloquer le bûcheron. Bah écoute on va essayer le bûcheron merde. Pas l'air vraiment d'être un bûcheron. Attaque après chaque épuisement. Tu crois peut-être qu'une bûche... Ah c'est un bûcheron parce qu'il se bat avec une bûche. Ok, certes. Formez un. Doctroie une carte aléatoire et il s'épuise. Django qui dit ils sont généreux pour une démo. Bah c'est cool qu'il ait les trois personnages joués. Ça permet de voir un peu les... Les différences de gameplay. Prendre des cartes qui s'épuisent avec lui ça va être très puissant. Evidemment toutes les cartes qui s'épuisent je ne vais jamais pouvoir les réutiliser. C'est pas nécessairement un problème. Il va falloir que tu tapes sur la bombe plutôt que sur la porte. Il va falloir que tu tapes sur la porte mais... ... 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 Parce que le ranger il souffre vraiment du fait qu'il a très très peu de points de vie. Après j'aime quand même vraiment beaucoup le fait que le chevalier se régénère après chaque combat. C'est quand même méga utile généralement dans un roguelite ce genre d'aptitude. Là il est en train de me défoncer la gueule lui la vache. Les dégâts du héros sont triplés si aucune carte n'est épuisée. Le blocage revigore une carte aléatoire. Attaque un ennemi quand une carte est revigorée. On va prendre ça. Attaque un ennemi x4 inflige un super épuisement. Cette carte... Super épuisement ! Cette carte a été effacée de la réalité. Elle ne reviendra jamais. Ecoute vas-y. Pourquoi pas bretto ? Oh putain il m'a défoncé là ! Il m'a annihilé. J'aurais dû utiliser ma super carte mais je voulais la garder un peu. Ouais ma Rungor ça a l'air fun. Une fois de plus sur le papier c'est un roguelite deckbuilder mais dans l'exécution ça m'intéresse vachement plus du point de vue de ce que le concept essaye de faire que les trois quarts des roguelite deckbuilder. Donc je pense que c'est malheureusement le genre de jeu qui va peut-être avoir à peut-être souffrir de sa répétitivité assez vite. Mais s'ils le sortent pas trop cher je pourrais tout à fait me voir passer du temps là-dessus. Et la bande son est vraiment d'excellente facture pour le coup je trouve. De toute façon je trouve que toute la partie artistique est très maîtrisée. J'aime beaucoup le look du jeu. L'humour évidemment fera pas mouche chez tout le monde. Mais c'est un peu toujours le cas sur les jeux qui utilisent l'humour de manière assez généreuse. Donc je suis pas nécessairement contre. Certaines des blagues pendant le jeu je les ai trouvées drôles certaines non. Je veux dire c'est pas la fin du monde de ce côté là j'ai vu bien pire. Mais ouais je trouve ça plutôt sympathique Rangor. Je pense que c'est le genre de truc qui pourrait sortir de nulle part et être au final assez intéressant. Après je pense pas qu'il va avoir une très grande longévité disons. Mais quelque part un jeu comme Loop Hero qui était vraiment très très rigolo aussi. Il n'y avait pas une longévité de ouf et ça ne l'a pas empêché d'être vraiment très chouette pendant un petit moment. Donc pourquoi pas. Quoi qu'il en soit on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur le stream du mardi. Je vous remercie beaucoup d'être passé pendant ces quelques heures pour découvrir et redécouvrir Temtem. Et jeter un petit coup d'oeil sur cette démo qui n'en est pas une de Rangor. On se retrouve évidemment plus tard cette semaine pour davantage de stream sur davantage de jeux. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Ciao tout le monde.